Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous allons pouvoir commencer ce cinquième webtech tout arbre dédié à plutôt l'aspect artistique et industriel. Je me présente, je suis Florent Beuget, chargé d'admission au Kistani et c'est moi qui vais animer ce webtech. Tout d'abord quelques mots sur le pôle européen à la céramique. Donc le pôle européen à la céramique est un pôle de compétitivité, le seul en France dédié aux céramiques et qui répond finalement à quatre marchés cibles que sont le luxe et la création, l'énergie et le transport, la santé, l'environnement et l'habitat, l'électronique et la photonique. Il y a également deux domaines d'activité transverse que sont l'usine du futur et les traitements de surface. Cet événement est organisé en partenariat avec la communauté d'agglomération Tarbes-Pyrénées et Invest in Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Quelques mots également sur le réseau du pôle. Le pôle a 140 adhérents qui sont répartis à la fois à l'étranger mais également au national en France, ce qui fait que nos actions sont tournées vers l'international et vers le national. Comme vous l'aurez compris, je charge une mission régionale en Occitanie. Du coup, j'agis principalement sur un périmètre régional qu'est l'Occitanie. Nous menons également des actions plutôt locales comme dans le cas présent avec la communauté d'agglomération Tarbes-Pyrénées. Nous avons un partenariat durable. Quand je parle de durable, c'est simplement lié au fait que depuis 2019, nous menons avec la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées des actions. Comme en 2019, nous avons mené une journée sur la céramique et la formation avec notamment les industriels de la zone d'activité Ceramino-Pyrénées à Bazette qui se compose de Mersenne-Voustec, Palexecia, Cerafas-Micro-Certec et SCT. Et lors de cette journée, il y avait une table ronde dédiée à la formation, des présentations d'industriels, des visites de sites industriels de cette zone de Bazette. Cet événement était finalement également le premier organisé dans le cadre de territoire d'industrie et était réalisé également en partenariat avec l'UMM. Cette année, pour changer un petit peu de format, nous avons décidé d'organiser les WebTech to Tarbes auxquels vous êtes inscrits. Donc aujourd'hui, il y en a eu 10, donc il y en a déjà eu 4 de passées et il y en a eu encore 5 pour le reste de la semaine, qui sont des petits rendez-vous digitaux où on permet aux industriels de présenter leur savoir-faire, aux académiques qui sont finalement ce support aux industriels d'échanger et aux artistes. Il faut savoir que dans l'écosystème Tarbes, il y a un vrai savoir-faire artistique avec l'école d'art de Tarbes ou des personnes comme Gérard Borde qui véhiculent toute cette connaissance artistique et qui font ce lien très fort entre industriels et artistes. L'année prochaine, nous souhaitons organiser une journée à nouveau en présentiel qui sera orientée autour de la céramique et de l'innovation. Donc là, vous avez rapidement les quelques WebTech to Tarbes à venir, puisque j'ai supprimé au fur et à mesure ceux qui ont déjà eu lieu. Il faut savoir vraiment que ce ne serait pas possible d'organiser 10 WebTech en une semaine sur une telle richesse d'acteurs sur un territoire. Et ça, c'est vraiment une force du bassin Tarbes. Et je tenais vraiment à le souligner, puisque sans ça, on ne pourrait pas faire émerger d'aussi beaux projets et d'aussi belles collaborations. J'en profite également pour dire quelques mots sur Ceramic Network. Ceramic Network, c'est la convention d'affaires organisée par le Pôle européen de la céramique, qui se pliendra les 4 et 5 novembre à Limoges. Comme indiqué, c'est une convention d'affaires. Donc, il y aura des rendez-vous B2B, mais il y aura également des visites de sites et des conférences thématiques autour de marchés principaux. Que vous dire de plus sur cet événement, si ce n'est que si vous avez la moindre question, il ne faut pas y faire de vous dire vers moi. Et le cas échéant, si je ne peux pas répondre à vos questions, je vous dirigerai vers les chargés de projets qui sont à l'organisation de cet événement, qui promet d'être une réussite cette année. Maintenant, je vais passer à quelques consignes. Donc, comme vous avez pu le constater en arrivant dans ce WebTech tout tard, vos micros sont coupés. C'est normal. Si vous avez la moindre question, je vous invite à aller dans l'onglet questions que j'encadrais en rouge. Comme ça, si vous pouvez rédiger des questions, c'est moi qui pourrais les lire à la fin, à l'ensemble des intervenants. Maintenant, je vais laisser la parole à Gérard Borde, qui va introduire et finalement être un peu le liant de tout ce WebTech autour de la thématique de lien entre les projets industrie et art. Et comme son nom l'indique, contemporain et intemporel, une vie de céramique, puisque c'est finalement la vie de Gérard Borde qui est sur cette thématique. Il y aura également d'autres intervenants, tels que Marc Aurel, Olivier Grec, Joël Lemoyne et Marc Ferrato. Donc, je te laisse la parole. Gérard, si tu veux peut-être introduire quelques mots et ensuite on attaquera sur les images. D'accord. Oui, bonjour à tous. Donc, voilà, je me présente, Gérard Borde, maître d'art qui est en cours. Donc, j'ai une carrière assez longue dans les céramiques. C'est pour ça que je parle d'une vie de céramique, parce que j'ai démarré l'école des beaux-arts. Donc, à Limoges et sur Paris. Donc là, j'étais vraiment dans l'art et tout en ençà, j'ai commencé à travailler pour gagner un peu d'argent, pour faire un prix et mes études, à vendre des modèles pour l'industrie. Donc, tout autour de Limoges déjà, puisque je suis natif de Limoges. Donc, ça m'a permis aussi de bien faire les choses. Ensuite, donc, j'ai démarré, j'ai été sculpteur à la manufacture de Sèvres à Paris. Donc, voilà. Donc, c'était une autre manière de voir les choses. Et j'essaye, justement, depuis le début, d'aller dans divers points de la céramique pour essayer d'avoir une culture importante. Donc, je me suis dirigé ensuite vers les poteries du Marais, à Chartres, qui m'ont donné une culture, justement, dans tout ce qui est gré et faïence. Ensuite, je suis revenu et j'ai démarré une activité de création, donc avec un atelier que j'ai monté à Limoges, avec des employés. Donc, moi, j'ai créé pour un peu toute l'Europe. Bien sûr, j'ai continué sur Limoges, après la Tunisie, le Maroc, et puis d'autres pays. Ensuite, je suis, on me devait de l'argent, donc j'ai repris une société à Tarbes, que quelques-unes de vous peuvent connaître, qui s'appelait Co-Feram, et que j'ai développé en deux phases, une phase artistique et une phase produit technique. Donc là, j'ai travaillé pour Philips, pour tout un tas de, aussi bien dans le filage, que dans l'estampage, que dans le pressage volumétrique, donc dans tous ces domaines. Le grand, bien entendu, les joueurs du jonteur, enfin, donc voilà, si vous voulez, ça m'a vraiment forgé. Donc, au bout de dix ans, j'avais vraiment une formation importante dans tous les domaines. Ensuite, donc, je me suis, on m'a appelé, on m'a demandé de revenir sur Limoges pour essayer de démarrer le craft à Limoges, donc ce que j'ai vu. Et avec mes connaissances, ça m'a permis de justement développer des œuvres, ce que je voulais faire avec des artistes et des industriels. Donc, j'ai développé des œuvres, à peu près une centaine d'œuvres sur le craft. Donc, avec tous les matériaux, parce que ce qui est intéressant, c'est pas d'utiliser un seul matériau pour moi, c'est d'utiliser tous les matériaux de la céramique et voir d'autres matériaux, le bois, le métal, le fer, le verre. Donc, ce qui est quand même très intéressant de lier aussi ces matériaux. Donc, ensuite, j'ai continué, j'ai été aussi enseignant sur l'école de Tarbes. Donc, j'ai démarré l'atelier de l'école, puisque c'était intéressant, puisqu'ici, à Tarbes, on a le bassin de Tarbes, donc avec des entreprises avec qui je collabore depuis, avec plus de 20 ans, notamment Boostec, SCT et, je vais dire, Palaix Zekia. Donc, tous ces gens-là m'ont aussi aidé à développer des projets. Donc, parce que ce qui est intéressant dans tous ces projets, c'est de lier, justement, la culture artistique et la culture technique. Donc, je me suis fait, on va dire, l'intermédiaire entre les artistes et les industriels, parce que, d'un côté, les industriels me faisaient confiance, parce qu'ils savaient que j'étais capable de réaliser des pièces très techniques, avec tout un tas de matériaux. Et de l'autre côté, les artistes me faisaient confiance, parce que je leur avais prouvé que je pouvais faire quelque chose. Donc, notamment avec, j'ai continué avec Marc Aurel, puisque, ensemble, on a gagné le prix Bettencourt, le prix A80, donc avec un fauteuil. Ce fauteuil, d'ailleurs, est même à, si vous voulez le voir, il est à Sèvres. Donc, ensuite, on a développé plein de projets et on a continué à travailler ensemble. Et à ce jour, on continue. Ensuite, j'ai aussi développé des projets, des projets de recherche, dans le domaine, notamment, avec Olivier Gregg, qui est tout à l'arrivée pour en parler tout à l'heure, sur l'incontinence et autres. Donc, c'est des projets très techniques. Juste avant le confinement, je voulais démarrer, alors, puisqu'on parlait de la Villa des Arts, donc c'est un projet qui me fait à cœur et que je travaille depuis deux ans avec la mairie de Tarbes et l'école de Tarbes, pour développer un atelier de céramique international, afin, justement, de rassembler les artistes et les industriels, pour que ce soit vraiment un travail de collaboration, et les écoles, bien entendu. Puisque le premier projet devait se faire avant le confinement, c'était, donc, en liaison, Brustec, Lénie et les SAC, et moi-même, bien entendu. Donc, on n'a pas pu le réaliser, mais je pense qu'on va pouvoir redémarrer tout ça. Et c'est quand même des choses très intéressantes et qui intéressent, je pense, aussi bien les industriels que les chercheurs. Parce que, notamment, on peut mettre de la recherche dans les œuvres d'art. Et avec tous les matériaux, des fois, qui nous permettent de faire des œuvres qu'on ne pourrait pas faire, je le dis, avec de la porcelaine, avec du gré, de la faillance. Donc, voilà, tout a un intérêt. On a fait une géode, par exemple, une géode immense, avec les bergers et bergers, qui sont des architectes. J'ai réalisé ça, donc, c'est une pièce monumentale, donc, juste avec des tubes d'alumine. Et on a fait les croisillons pour les maintenir. Donc, c'était quand même impressionnant d'arriver à faire ça. Donc, là, j'avais travaillé avec l'entreprise Palais-Execlaire. Donc, voilà, toujours, j'essaye d'avoir ces collaborations qui, pour moi, sont très enrichissantes. Et je pense que c'est important que tous ces liens se fassent. Et c'est ce que je regarde dans les écoles d'art, qu'il n'y ait pas suffisamment de liens avec les industriels et les artistes. Donc, voilà. Et donc, je pense que je vais commencer à regarder avec Marc Orel un peu, si tu peux me mettre les images, par exemple, de Brive. Voilà. Donc, alors, si vous voulez, je travaille aussi sur des projets, des appels à projets, notamment, je vais vous en faire voir un, c'est l'hôpital de Brive, un projet collaboratif. Donc, on a répondu à un appel du ministère de la Culture. Donc, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que, dès le départ, on a été choisi, donc, par l'hôpital de Brive, retenu, on va dire. Le ministère, donc, puisqu'on lui a présenté, a retenu aussi notre projet, ce qui a permis de le financer. Et ensuite, le travail pendant deux ans était très intéressant, parce que je travaille avec des équipes médicales, et donc les médecins, et puis aussi les patients. Donc, pour un hôpital qui est en train de se construire, donc, on était dès le départ, ça a duré deux ans, et à la fidélité, on a pu équiper l'hôpital, justement, pour des handicaps tels qu'Alzheimer et autres. Donc, c'est très, très important pour que les gens se sentent bien de vivre dans ces hôpitaux, parce que souvent, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, c'est un peu trop, on ne s'occupe pas trop des gens, en général, dans les hôpitaux. Donc, là, on a essayé de leur donner un peu de bonheur dans leur malheur. Donc, je pense que, Marc Aurel, tu vas pouvoir en dire deux mots autour de ça. Bien sûr, on a travaillé aussi sur un projet de recherche qui a été financé par la Fondation Bettencourt autour de la photoluminescence. Donc, Marc Aurel, moi, et puis aussi, on s'est associé avec une entreprise de Limoges, qui sont les émossoyers. Donc, on a travaillé sur la photoluminescence. Donc, on a fait, donc, depuis, on a réalisé des projets avec. Donc, ça aussi, c'est, ça fait partie de la recherche. Donc, on vous dit que tous les domaines, c'est aussi bien la création que la recherche dans les céramiques et dans le... Donc, bien sûr, à chaque projet, comme là, par exemple, l'hôpital de Brive, donc, on a démarré avec Marc Aurel, et on s'est associé avec une entreprise, donc, qui sont les tolleries phorésiennes, parce que, dès le départ, ce qu'il faut, c'est que ces entreprises soient liées pour que le projet puisse aboutir correctement. Parce que souvent, on prend les choses à l'envers. On dit, par exemple, qu'on va mettre un métal ou une céramique là ou là, mais ça ne marche jamais. C'est vraiment une entente dès le départ et qu'on se comprenne. Voilà, je crois que tu peux peut-être dire de vous, Marc. Oui, donc, sur ce projet, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet réellement participatif. On a travaillé sur le plan ergonomique avec les médecins et les malades vont définir un mobilier pour les jardins de l'hôpital, les jardins où les malades d'Alzheimer vont pratiquer, vont planter, les plantes vont travailler la terre. Et la céramique, on a été retenu sur ce matériau, parce que la céramique est un matériau qui apaise les malades d'Alzheimer, c'est-à-dire dans la relation au toucher, à la qualité de ce matériau. Donc là, effectivement, comme il y en a évoqué Gérard, c'est un travail trois parties. Donc, Gérard, qui a été chef d'orchestre sur l'interface céramique métal, Joël Lemoyne, pour la partie métallique, et nous, sur la création générale. Donc, effectivement, nous, moi, je suis designer, quand je dis nous, c'est mon équipe, puisqu'on est une équipe, un studio, où on travaille tous ensemble sur les projets. Mais pour arriver à ce projet, comme tous les projets sur lesquels on travaille, on est dans un travail participatif dès le départ. C'est-à-dire, à partir du moment où on a été retenu, on se retourne vers les meilleurs partenaires possibles pour aboutir à un résultat performant. Et là, donc, sur la céramique, Gérard a maîtrisé complètement l'interface avec la réalisation, concernant les moules et la production des pièces céramiques. Et après, grâce à Joël, on a, tout a pu fonctionner les uns dans les autres, les uns avec les autres, le métal avec la céramique, la céramique et l'inox, etc., pour que tout fonctionne. À droite, vous voyez une table pour retravailler les plantations, et puis à gauche, un second repos. Voilà, oui, comme tu dis, Marc, c'est les espaces thérapeutiques, les jardins thérapeutiques, qui permettent justement aux handicapés d'arriver avec leur fourteuil et de pouvoir continuer à faire des choses de leurs mains et des appréhensions. Le matériau, c'est vrai qu'il est très agréable. Ensuite, c'est vrai que, par rapport à tout ce qu'il y a dans un hôpital, la céramique, elle est quand même très bien. On va dire qu'elle ne prend pas les bactéries, donc c'est aussi important. Et puis, c'est le bien-être qu'on a apporté à ces gens-là, puisque le travail a été vraiment fait en collaboration avec toutes les équipes médicales du centre gériatrique. Donc là, pour moi, c'était très enrichissant, même pour remarquer tout le monde, je pense, parce que c'est une belle expérience. Ensuite, on a fait des choses aussi avec Olivier Gregg, par exemple, on a développé, et donc actuellement, j'ai fait un projet sur Pompé-Jacques, donc un projet initié aussi, un projet que j'ai remporté au ministère de la Culture. Donc là aussi, ça nous permet, parce que nous, il y a aussi des problèmes de financement. Donc on a pu les trouver grâce à ce projet remporté au ministère. Et on a monté, donc ça, à Pompé-Jacques, c'est un jardin thérapeutique qui... Enfin, non, c'est pas ça. Un air de jeu. Un air de jeu qui, justement, où là, on a pu travailler pareil. Comme on disait tout à l'heure, moi, je parle d'un réseau, c'est-à-dire que, comme on travaille beaucoup avec Marc, on s'est entouré des gens performants dans leur domaine. On essaie de trouver toujours le meilleur partenaire qui va convenir au projet. Donc là, c'est pareil. Bon, là, il n'y avait pas Marc, mais c'était... On a travaillé quand même avec notre solarie florisienne. Donc là, c'est des... Sur quelques hectares, il y a huit pièces, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est des mâts. Donc là, il y a une table de pickpong qui réagit, par exemple, quand la balle touche les céramiques, ça réagit, ça émet les sons, ça émet les musiques. Et ensuite, vous avez les tuiles qui ont été faites. Et il y a eu de la photoluminescence sur ces tuiles-là. Donc c'est un projet quand même intéressant parce qu'il a été bien pris en compte, justement, parce que les gens se leur ont apparu à Pompéjac et ça marche très bien. C'est un projet qui est vu partout. Et là, d'ailleurs, Joël Lemoyne et son équipe, on a beaucoup travaillé ensemble, ne serait-ce que pour les agrafes, pour faire des études, c'est très simple et c'est très complexe. et l'ensemble des pylônes qui ont été faits, puis c'est des choses qui sont assez que 6 mètres de haut. Donc il faut que ça tienne. Vous savez que dans l'espace humain, il y a toujours des problèmes de sécurité, donc il faut tout prévoir. Donc c'est pas si simple. Je pense que Joël, tu peux en dire un mot là-dessus ? Eh bien oui, on a eu la chance de participer avec toi, Gérard, avec Yves Chaudouet également, et puis Olivier Grec. Donc ce sont des ombelles qui s'inspirent un peu des ombelles végétales. Et donc nous, notre travail, ça a été de concevoir cette structure métallique qui est finalisée à son sommet par les tuiles céramiques que Gérard et Olivier ont conçue. Donc il y a eu une interaction, mais dans les autres projets, c'était la même chose. Il y a toujours une interaction très forte entre le concepteur de la céramique et puis la partie métallique, en sachant que les matériaux réagissent différemment. Donc la zone de jonction, aussi bien sur l'aspect pratique entre les matériaux, mais aussi sur l'aspect des métiers, est très importante. Donc il faut vraiment pouvoir se coordonner, se parler, pour choisir les meilleurs choix et les meilleurs ajustements, les meilleures solutions pour arriver au résultat final qui convient soit sur l'aspect artistique, soit sur l'aspect technique. Et là, en l'occurrence, on avait des contraintes assez fortes sur le fait que, sur la tenue des tolérances, sur les céramiques, là il nous fallait de l'élasticité sur la partie support métallique. Donc c'est toute cette zone-là qui est importante, puisqu'on a la limite entre l'expérimentation et la création industrielle. Donc on n'est pas sur un terrain connu, on est sur un terrain d'expérimentation, et il faut travailler tous ensemble pour faire en sorte d'arriver au résultat désiré à tous les niveaux. Alors moi, si je peux rajouter juste une petite chose sur le terrain d'expérimentation, c'est vrai que la céramique est un matériau extrêmement connu, mais produire dans l'espace public est assez nouveau. Et c'est vrai qu'une des difficultés, c'est d'être dans ces... Et tout le monde là autour de la table, ou autour de l'écran, je dirais plutôt, pourrait raconter une histoire. C'est vrai que l'introduire aujourd'hui la céramique dans l'espace public est extrêmement difficile aujourd'hui d'être sur des questions comme ça d'innovation, parce que la céramique est un matériau, bien sûr, très intéressant, et qui a un... comment dire... avec lequel on peut avoir une relation empathique, parce que c'est un matériau naturel, mais c'est encore un matériau qui inquiète, en fait, souvent les maîtrises d'ouvrage ou les clients. Parce qu'en fait, tout le monde se dit, c'est un matériau fragile, ça ne va pas résister, comment est-ce qu'on y va réagir dans l'espace public ? Et nous, aujourd'hui, on est confrontés vraiment à ça, et ça fait maintenant dix ans qu'on travaille sur ce matériau, avec ce matériau. Ce matériau, je le répète, de très grande qualité, puisqu'on utilise différents types de céramique, des grès, etc., donc ça, c'est les recettes que Gérard maîtrise parfaitement, et ces matériaux nous amènent à la fois des très grands résultats en termes de qualité, mais aussi en termes de résistance et de tenue dans le temps. Donc, aujourd'hui, ça, nous, notre credo, c'est vraiment auprès des maîtrises d'ouvrage, de porter ça, de raconter cette histoire, et de leur dire, en gros, oui, ça vous séduit, parce qu'immédiatement, ils sont séduits, on montre un échantillon, on montre un dessin, on leur fait toucher la matière, ils sont séduits. Et tout de suite après, mais rapidement, ils disent, mais ça ne va pas tenir, mais ce n'est pas possible, mais ça ne va pas résister dans l'espace unique, mais comment ça va fonctionner, avec la pluie, avec les tags, avec, etc., etc. Et là, malgré qu'on les rassure, et qu'on ait des exemples avec des réalisations pérennes, c'est toujours extrêmement difficile de passer le pas du prototype à la réellisation. Je dirais même plus, c'est extrêmement frustrant, alors que toutes les qualités sont là dans ce produit. Voilà, juste une petite parenthèse, mais il faut qu'elle ait été importante. Mais Marc, je crois qu'on a un exemple quand même frappant, c'est la station Osmose, je pense que tu peux passer deux images, non, la station Osmose, tu peux avoir des images que je t'ai envoyées. Donc la station Osmose qu'on a faite avec Marc Aurel, voilà, donc c'est une station qui a été implantée en face de la gare de Lyon, et cette station, elle est restée, donc à la demande de la ville de Paris, elle est restée deux ans en place. D'ailleurs, vous voyez les bancs qu'on avait installés, et il n'y a jamais eu aucune dégradation. Et tout a résisté. Donc on prouve bien quand même qu'au bout de deux ans en Paris, en face de la gare de Lyon, où il passe environ 15 000 personnes par jour sur cette station, eh bien on voit que ça tient, qu'il n'y a pas de problème d'entretien, puisque ça se nettoie, ça colle pas, il n'y a pas de tag, rien, donc voilà. La petite anecdote, effectivement, c'est une station qui était expérimentale, donc éphémère, au bout de deux ans, donc elle n'a pas été conçue pour tenir dans le temps, donc au bout de deux ans, la peinture commençait à se dégrader, les parties en métal également, etc. La céramique est absolument en faim, absolument en faim. Donc pour nous, ça a été vraiment le premier test dans l'espace public, où on a pu dire, regardez, ça marche. Et quand on a démonté la station au bout de deux ans, les produits qui étaient en parfait état, c'était la céramique. Et encore, pas les parties métalliques du banc, puisqu'elles avaient été rayées avec des clés ou des parties métalliques ou quoi que ce soit, uniquement la céramique étaient en parfait état. Donc là, effectivement, c'était un démonstrateur de grande qualité, mais aujourd'hui, nous, on essaie, moi j'ai l'impression d'être un espèce, d'avoir un bâton de pèlerin comme ça, un bâton de pèlerin en céramique, où je parcours le monde entier avec mes projets, en disant, ok, testons la céramique, amenons la céramique, n'ayez pas peur de la céramique, et regardons ce que ça donne dans l'espace public. Et je montre toujours un exemple la station Osmose avec ses deux ans d'existence. Voilà, je crois que c'est quand même une preuve que la céramique peut être implantée dans l'espace urbain. Donc, on en a aussi mis l'exemple qu'on a vu tout à l'heure à Dubaï. Nous avons été avec Marc installés et présentés. Donc, on a même fait un workshop, on a fait des choses à Dubaï. Donc, ça a beaucoup plu. Donc, on voit que ça, voilà, voilà les assises de Dubaï, bien sûr, noir et blanc en fonction de l'homme et la femme. Donc, c'est comme un habit, une robe, c'est de la haute couture, on va dire. Et donc, il y a plein de, on a mis, on a essayé avec Marc justement d'implanter cette céramique le plus possible, mais avec, beaucoup de difficultés dans les mairies parce que les gens ont du mal à comprendre que pour eux, la céramique, c'est de la vaisselle et c'est pas solide. Alors que c'est totalement court parce qu'on peut faire des matériaux très résistants, Marc vous en parlera tout à l'heure, et on peut faire des choses avec des matériaux justement très techniques, à des prix compétitifs, on va dire. Et voilà. Donc ensuite, on peut dire que j'ai associé donc à l'industriel, donc Olivier Gregg a été associé à pas mal de projets pour faire de la fabrication. Donc, les projets de recherche qu'on a eu ensemble et qu'on continue à faire sont intéressants parce que tout ce que je vous parle, voilà, c'est pour apporter quelque chose à la Villa des Arts, c'est-à-dire c'est des expériences et on peut se nourrir de tout ça pour travailler avec les industriels, travailler avec les artistes. Voilà. Donc Olivier, je pense que tu peux dire deux mots sur nos collaborations justement, comme tout le monde sait que, ben voilà, c'est les meilleurs partenaires par rapport à ce qu'on veut fabriquer. Et c'est ça le résultat. Oui, le deux. Bonjour à tous, deux mots, donc Olympique Gregg, je suis responsable d'affaires innovation et développement au sein d'une PME dans le Cher qui s'appelle Avignon Céramique. On se connaît avec Gérard Borde depuis une bonne dizaine d'années ainsi que d'ailleurs la plupart des interlocuteurs qui sont aujourd'hui des intervenants. On s'est connu initialement au sein du Pôle européen de la céramique avec des projets en particulier avec Marc Aurel et avec d'autres dont l'objectif était de diffuser justement de nouveaux usages de la céramique notamment dans l'espace urbain. Je ne vais pas reprendre les explications et le discours qu'a pu avoir Marc mais on a toujours eu cette volonté de promouvoir de nouveaux usages du matériau en particulier du matériau dans l'espace urbain a rendu fait que justement la céramique a un grand nombre de qualités notamment son caractère inaltérable les aspects décoratifs qui peuvent être très variés et puis des résistances et développement durable également pardon Marc et développement durable également et développement durable notamment quand on le compare on peut même à travers d'analyses de cycle de vie comparer le matériau à d'autres types de matériaux et voir que notamment grâce à sa durée de vie il a un impact environnemental qui est comparable et sinon moindre à d'autres matériaux plus organiques donc on a essayé de porter justement ce caractère décoratif et inaltérable résistance à la pluie aux UV aux brouillards salins à l'urine des animaux des chiens aux mégots de cigarettes avec des résistances aux tags et un certain nombre de qualités qui justifient pleinement son emploi à l'extérieur et au-delà des arts de la table ou du sanitaire pour citer ces deux secteurs donc avec Gérard on a et avec également la tollerie florisienne on a travaillé comme Gérard le disait sur notamment le projet de ronde des embelles donc sur ces pour nous 2800 huiles qui ont été produites dont 1200 recouvertes d'un émail photoluminescent qui diffuse la lumière la nuit absorbée le jour donc on a travaillé sur les aspects techniques avec Gérard sur à la fois la maîtrise dimensionnelle pour envisager un assemblage qui soit le plus simple possible de ces tuiles ou de ces écailles et puis sur la rémanence donc sur l'efficacité lumineuse des tuiles et donc c'est des projets qui ont été en lien en particulier avec Joël Lemoyne de la tollerie florisienne justement pour avoir une bonne cohérence entre les deux natures de matériaux métalliques et céramiques qui est un assemblage et une pérennité de l'assemblage dans le temps Gérard nous accompagne sur tous les projets parce qu'il a une double casquette et il a une double casquette artistique et une connaissance du réseau artistique de designers de plasticiens qui nous permet nous d'avoir ou de répondre en tout cas à notre volonté de diversification dans le domaine des céramiques on est aujourd'hui producteur de porcelaine mais porcelaine de laboratoire et de céramique réfractaire qui sont des noyaux utilisés pour créer des cavités dans les aubes de turbines aéronautiques donc dans des domaines très différents de ceux que l'on traite aujourd'hui mais Gérard justement nous accompagne sur ces boîtes de diversification avec des acteurs qui sont globalement du domaine artistique et en apportant sa fibre technique qui nous permet de débuguer un certain nombre de choses notamment sur des phases prototypes et ensuite une fois qu'on les a effectivement résolues en phases prototypes on les développe et on les met en oeuvre sur la série donc voilà on continue évidemment de soutenir son activité dans le cadre de la maison des arts et puis d'essayer de faire valoir des usages différents des céramiques et ces derniers temps on a 4-5 projets en cours avec lui et puis on essaye de voir aussi si des nouvelles technologies de type fabrication additive qu'on a implémenté au sein de l'Avignon céramique peuvent être valorisés dans le cadre de projets artistiques voilà je rends la parole à Gérard pour compléter si le souhaite oui non mais c'est bien pour ça que dans la maillette des arts j'ai prévu qu'il y ait aussi par exemple un four à 1800 degrés pour avoir un lien avec le réseau industriel de la région parce que 1400 c'est pas suffisant 1800 c'est un intermédiaire on va pas aller acheter un four à Boustek à 1800 degrés mais par contre ça nous permet pas quand même à la Villa des Arts de faire justement de la recherche qui est rendu pour le recherche et pour le développement donc toujours artiste industriel puisque tous les dialogues que j'ai pu avoir et toutes les réunions qu'on a pu faire avec les industriels c'était l'intérêt d'avoir un centre comme ça de pouvoir développer des choses je parle d'un exemple c'est à dire si l'industriel n'a pas le temps des projets qui arrivent n'a pas le temps de le réaliser ou de voir si ça peut être intéressant il peut le soumettre à la Villa des Arts et on peut le réaliser voir après l'intérêt du développement et du côté industriel donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent rentrer dans la Villa des Arts je crois que c'est des choses intéressantes et des choses qu'on a besoin donc voilà ensuite Marc Ferrato va pouvoir aussi en parler parce que j'ai travaillé beaucoup comme je vous le disais plus de 20 ans avec Boustek donc on a fait des choses en carburant de silicium Boustek bon c'est pas leur rôle de faire des oeuvres d'art mais je pense que ils y ont trouvé un intérêt et on a beaucoup collaboré c'était très intéressant aussi de travailler avec Marc donc lui il va pouvoir vous en parler on a réalisé plusieurs oeuvres je pense qu'il a des images sur certaines pièces qu'on a fait ensemble et donc Marc je pense que tu peux parler de notre collaboration des projets de la Villa des Arts et ainsi que de ce que je pense et de tout ça chez Boustek merci Gérard donc je vais partager mon écran pour montrer quelques images de nos de nos projets communs la Villa des Arts est dans la continuité de ces projets qu'on a pu initier sur une période de plus de 20 ans depuis la création de Mersenne Boustek et même avant ok donc quelques mots sur notre activité si je reprends la phrase j'ai bien mis la phrase il ne faut pas avoir peur ce que disait Marc Aurel il ne faut pas avoir peur de la céramique il faut oser la céramique c'est ce qu'on a fait nous dans notre activité on va dire maintenant qui est devenue régulière on l'a osé dans le spatial donc ce n'est pas l'espace public c'est un autre espace et c'est un challenge un pari qu'on a fait avec un client de mettre dans des fusées dans des satellites de la céramique ce qui paraissait un peu inconcevable au départ et ce pari s'est avéré gagnant puisque maintenant ça constitue un business une activité forte c'est l'essentiel de notre activité au jour d'aujourd'hui chez Mersenne Boustek alors c'est quelques photos pour vous montrer un petit peu où se situent ces produits dans un satellite et bien on fabrique avec du carbure de silicium donc c'est une céramique des composants optiques pour l'industrie du spatial et je vais vous illustrer ça par des photos qui sont plutôt sympas on réalise les miroirs des télescopes spatiaux donc un miroir c'est quoi ? c'est cet objet que vous voyez là vous avez souvent deux ou trois miroirs qui vont se renvoyer la lumière qui vont capturer des images le but c'est de capturer des images en provenance de l'univers ou de la terre pour en faire après soit des analyses soit des cartographies alors on réalise les miroirs avec ce matériau céramique et également tous les éléments de structures qui vont les lier des miroirs entre eux l'ensemble que l'on voit ici c'est donc un télescope donc on a innové et on a introduit et on a osé la céramique dans ce domaine là il y a une vingtaine d'années et on a pu ainsi équiper une vingtaine de missions qui sont opérationnelles qui ont été opérationnelles parce que certains ont terminé leur mission avec succès et d'autres qui sont en cours et ça constitue à peu près une vingtaine de missions dont une qui a été très médiatisée c'est cette photo à droite qui est Rosetta qui était ce voyage très long d'un satellite pendant une dizaine d'années pour aller rencontrer une comète et la caméra qui a filmé un peu tout ça c'est à dire la projection du robot sur la météorite la caméra qui a filmé tout ça elle constituait de composants en céramique qui avaient parconnu toutes ces trajectoires donc ça c'est notre cœur de business ça constitue une bonne partie de notre chiffre d'affaires et là vous avez quelques images vous les voyez là c'est à l'écran oui oui c'est bon on les voit parfait donc on rentre à l'intérieur du satellite et vous voyez donc c'est des composants qui sont complexes qui ont des formes qui sont multiples et variées grâce à notre procédé que je vais vous décrire juste derrière donc vous voyez ici un grand télescope de 3,50 m donc les dimensions sont atypiques on est sur des objets céramiques qui font plusieurs mètres vous avez des structures sur lesquelles on pose les équipements orbiques pour faire de l'analyse de signaux ou d'images donc tout un ensemble de projets et chaque projet on va être sur des géométries sur des exigences que l'on va devoir adapter en fonction des missions alors notre procédé j'en dis quelques mots c'est un procédé purement céramique on part de poudre on mélange avec de l'eau on met des additifs parce qu'on n'a pas malheureusement la chance d'avoir la plasticité d'une argile lorsqu'elle est humidifiée elle va pouvoir bien se travailler donc pour créer cette plasticité et ce travail au niveau de la poudre de céramique technique il faut mettre des additifs organiques c'est l'étape 1 ici où on va avoir on va dire une recette qui va être capable ensuite sous l'effet de la pression de se compacter et de former des blocs et dans ces blocs on va usiner donc on n'a pas encore cuit on n'a pas encore le matériau céramique ça permet comme ça d'accéder à de nombreuses formes diverses et variées complexes de grandes dimensions et on finira comme tout céramiste par une cuisson alors notre matériau il est assez réfractaire il peut monter à plus de 2000 degrés c'est sa spécificité et à ce niveau de température il va acquérir toutes ses propriétés et en particulier la dureté qui est proche du diamant d'ailleurs ce matériau là tant qu'il a été découvert au début du XXVème siècle sa dureté a surpris les chercheurs et il a été nommé initialement le diamant il est apparenté de par sa duroté et d'autres propriétés comme la conductivité thermique la dilatation au diamant il est pas très loin du diamant alors les formes qu'on peut obtenir j'ai choisi quelques-unes parce qu'elles peuvent intéresser les designers elles peuvent intéresser les artistes on peut faire des formes compliquées là c'est des plans focaux qu'on a pu faire pour le spatial là c'est des formes d'agitateur pour la chimie des canaux où on va avoir des fluides qui vont réagir et qui vont être mis en mouvement grâce aux géométries qu'on a dans les canaux des faces arrière de télescopes spatiaux donc tout un ensemble de formes qui est accessible grâce à cette technique que je vous ai défié avant et qui ont intéressé les designers les artistes et grâce à la collaboration avec Gérard qui remonte aux années 90 on a pu comme ça intéresser des projets et on a pu mettre en oeuvre notre technologie pour des projets pour des projets pour lesquels j'ai mis quelques photos ici sur ce slide là et le suivant on a avec Gérard et un designer qui s'appelle M. Dinja on s'est inspiré d'une face arrière de télescope pour créer une table qui a été ensuite présentée dans différentes expositions on a eu aussi un projet de table il n'y a pas très longtemps avec un cabinet de design anglo-saxon où on avait un challenge à lever qui était d'avoir des formes très pures très fines et pas de fluage et une recherche sur l'émailage du matériau que je vous ai montré avant le matériau que je vous ai montré il a été tasté anthracite là il a été émaillé c'est une recherche qu'a mené Gérard avec les émaux soyer si je me trompe si je me rappelle bien et qui a permis comme ça de proposer au client final ce qui l'intéressait dans son projet c'est-à-dire avoir une table céramique qui soit émaillable et il y avait un aspect un petit peu particulier à obtenir un aspect craquelé qui convenait bien à leur exigence donc là il y a une autre une autre réalisation où on a mis en oeuvre des ressources céramiques qui servent de tuteurs pour des fleurs donc on avait utilisé ces objets de décoration pour notre inauguration en 99 voilà donc il y a eu d'autres projets ici Ceramtech dans les années 90 où on avait mis en place avec Gérard une fontaine un carbone de silicium qui avait un environnement céramique pour eux qui permettait la végétation de reprendre à l'intérieur on a travaillé aussi avec on a travaillé aussi avec un designer Sylvain Dubuisson sur un waterman sur un stylo inter-dior-sélicion avec des gravures en laser donc pas mal de haute technologie autour de ce produit donc dans ces projets là Gérard est l'instigateur il rapproche il nous a rapproché le designer de la société Marcel Boustet mais il n'est pas que chef d'orchestre cette photo l'illustre il sait aussi et ça c'est un clin d'oeil sur le fait qu'il n'hésite pas à rentrer dans les ateliers et à fabriquer donc il a cette capacité et cette connaissance qui lui permettent d'agir directement sur le produit c'est la table d'injam que je vous ai montré tout à l'heure pour laquelle il faut obtenir des états de surface parfaits et donc on est sur du rodage manuel dans ce cas là ces projets ont conduit ensuite en rapprochement avec Zekémi qui est un designer parisien qui a vu nos projets et ça a débouché sur des lignes de produits donc derrière ces projets là et c'est un peu ce qu'on recherche nous c'est de vendre c'est de créer un business et il y a dans certains cas des réussites commerciales c'est le cadre de la trilogie des miroirs qui ont pu être réalisés avec le designer Zekémi sur la base de produits à carburant de silicium voilà donc cet ensemble de projets conduit assez naturellement vers le projet de la Vila-des-Or à Tarbes puisqu'on voit qu'il y a des compétences dans ce matériau là dans les céramines techniques je vous ai parlé de carburant de silicium parce que c'est ce que nous fabriquons mais on a des oxydes d'alubines qui sont fabriqués par la société et par les autres sociétés donc on a la chance d'être un peu au carrefour ici de la technique céramique technique de la céramique artistique du design c'était assez logiquement qu'on a manifesté notre intérêt pour le projet qui est mené autour de la de la Vila-des-Arts donc un cours de montage actuellement donc j'ai terminé pour ma présentation et je te redonne la parole Gérard si tu veux bien ouais ben merci Marc et à tous bon voilà je pense qu'avec tous ces éléments là vous comprenez bien l'envie qu'il y a de justement que cette Vila-des-Arts se mette à fonctionner et qu'on puisse travailler justement en collaboration avec l'université avec les écoles je cite les labos comme Technacol avec qui fait pas mal de travail sur l'école avec plein de monde comme ça je pense que ce réseau peut justement faire que ça fonctionne je pense que c'est très important d'avoir des gens comme vous et d'autres justement en soutien je pense que tout le monde l'a bien compris ici et je pense que ça va déjà c'est en cours de réalisation puisque les budgets ont été votés donc maintenant on attendait la fin des élections pour que ça puisse redémarrer et je pense que tout le monde sera partenaire et on va pouvoir travailler tous ensemble comme on le fait jusqu'à présent et c'est pas fini je pense qu'on a plein de choses à réaliser plein de beaux projets à faire voilà je pense que s'il y a des questions on peut passer aux questions je finirai d'en dire parce qu'il y a tellement de choses qu'on a réalisées mais on ne peut pas tout faire voir et tout dire donc c'est assez complexe on n'a pas beaucoup de temps donc voilà je pense que s'il y a des questions on peut y passer aux questions s'il y en a pour moi pour les autres il y a effectivement quelques questions alors la première la plupart des projets sont financés par des appels les industriels sont-ils sous-traitants dans ces projets ou est-ce que il y a les industriels qui produisent le métal la céramique comment ça se passe alors il y a eu des il y a des industriels qui sont partenaires des projets après il peut y avoir donc des appels à projets comme je l'ai dit tout à l'heure pour ça du ministère de la culture qui nous aide pas mal justement là-dessus après il y a des fondations comme la fondation quartier avec qui je travaille aussi et puis d'autres donc je vais dire il faut toujours aller chercher quelqu'un il y a les DRAC bien sûr donc qui font partie du ministère de la culture qui nous aident aussi en région donc pour aider les écoles pour aider les projets donc des projets d'artistes mais aussi les industriels donc on peut voilà il y a plusieurs manières d'aborder des projets pour avoir des financements d'accord ensuite il y a une question alors qui s'adresse un petit peu à tous les industriels présents les pièces issues des projets sont-elles disponibles pour d'autres espaces publics donc là c'est plutôt à toi Gérard et la question qui suit les industriels sont-ils prêts à les industrialiser ces pièces ? alors disponibles pourquoi pas mais il faudrait qu'on voit dans un autre projet il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réutiliser et je pense que l'industriel est prêt à fabriquer si on voit qu'on a une demande sérieuse et que ça ne détruit pas notre projet initial en ce qui nous concerne nous tous les objets qu'on a créés en céramique sont des objets qui ont été pensés pour être industrialisés à travailler développer et travailler en série voilà parce que dès le départ on tient justement à ce que ça soit à ce qu'on puisse le développer industriellement parce que c'est pas faire une pièce d'art pour une pièce d'art une pièce unique pourquoi pas on peut la faire mais après nous ce qui nous intéresse c'est que ça puisse s'intéresser comme on a travaillé avec Marc par exemple à Saint-Vallier sur des projets de manière à ce que aider l'entreprise peut-être en apportant du design et des techniques de vendre aussi leur savoir-faire ensuite il y a une question dans tous les cas les industriels présents aujourd'hui lors du webinaire valorisent des procédés industriels et ont pour objectif de développer du business donc c'est ça la finalité notre vocation industrielle c'est de développer des business donc c'est une voie différente de la voie on va dire nominale que l'on a qui sont dans notre cas le spatial bon ben là c'est profiter de compétences multiples pour découvrir de nouveaux marchés voilà comme Marc tout à l'heure tu parlais avec de Martha Zekedi avec le miroir noir par exemple il y a des galeries qui peuvent aussi financer qui peuvent acheter et vendre les produits il y a tellement de manières d'aborder les choses alors les modèles économiques sont très différents sur les projets il y aura des projets subventionnés il peut y avoir des relations directement clients fournisseurs avec les galeries c'est arrivé pour les mureurs de Zekedi pour les tables avec le designer anglo-saxon aussi il y avait une phase de développement qui a été financée sur des deniers privés donc il peut y avoir un peu tous les scénarios il peut y avoir du sponsoring de la boîte aussi de l'entreprise suivant pour initier l'affaire puisque ce n'est pas toujours facile au départ ça représente des tours donc ça reste ouvert suivant les projets suivant la motivation que l'on a et la commission que l'on a sur les projets voilà mais on peut on peut produire aussi une pièce artistique et puisque nous au départ on conçoit toujours qu'elle puisse être produite donc il y a des industriels qui ont repris des pièces artistiques pour produire donc c'est très bien par exemple Joël Lemoyne sur tu fais vraiment la promotion de notre travail sur le mobilisme en céramique et tu es une pièce maîtresse de cette diffusion en fait tu peux en parler peut-être oui nous c'est vrai que tout le travail de recherche qui est mené par Gérard que je mène avec Olivier avec Marc c'est ensuite pour déboucher sur la commercialisation d'objets urbains donc si on on a des travaux de recherche de bureaux d'études qui sont assez conséquents bien évidemment il ne faut pas qu'on perde cette énergie donc derrière nous c'est diffusé aujourd'hui vous prenez notre site vous verrez un certain nombre de produits qui proposent de la céramique bien sûr donc c'est tout à fait pérenne la marque en a longuement parlé donc c'est des solutions qui sont viables et qui sont pour l'on commercialise d'ores et déjà et qui nous sont commandées régulièrement d'accord parfait je rebondis donc il y a une autre question du coup alors là c'est plutôt sur le projet de Villa des Arts du coup Gérard peux-tu développer donc le projet de Villa des Arts concrètement donc qu'est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il y a vraiment un atelier parce qu'on a bien compris l'histoire du four à 1800 est-ce qu'il va y avoir des expositions résidences d'artistes parfait donc voilà je vais en parler un peu plus de ça donc je vais bien me poser la question la Villa des Arts sera un atelier qui est mis en place déjà donc sur le papier tout est prêt donc l'architecte a été choisi donc il va réaliser donc l'atelier va être il y aura un côté si tu veux production enfin production réalisation des pièces donc un atelier de fabrication il y aura donc j'en ai parlé du jeu d'un four à 1800 pour justement essayer d'amener plein de matériaux de la céramique et donc le laboratoire donc et aussi les côtés imprimantes 3D et autres mais on va je pense travailler pas mal avec Ligny puisque je crois qu'ils sont en train de continuer à s'équiper et là aussi il y aura du travail de collaboration mais l'atelier il est vraiment complet au sein du Carmel qui sera au sein du Carmel la Villa des Arts c'est le Carmel à Tarbes et ce atelier est vraiment un atelier plus intéressant puisque il sera très bien étudié d'accord donc il y aura vraiment l'aspect prototypage et l'aspect également un petit peu de production ou sur lesquelles ils pourront s'appuyer rapidement pas production c'est longtemps en production de projets de production des maquettes des photos et ensuite c'est l'industriel qui reprendra pour produire on ne va pas produire au sein du La Villa des Arts d'accord c'est uniquement la recherche et la réalisation de prototypes d'accord à vocation uniquement industrielle ou artistique ou industrielle puisque alors à l'intérieur du Carmel il y a on a prévu justement des résidences d'artistes donc il y a des studios il y a même un appartement qui est prévu si la personne vient avec sa famille donc il y a les studios pour les artistes qui vont venir et à l'intérieur donc du Carmel il y a une grande cour dans laquelle il est prévu d'avoir des pièces en permanence des pièces fabriquées par cet atelier qui seront présentées au public suite à des visites ça ne sera pas ouvert en permanence mais ça c'est encore bien déterminé et je l'ai demandé aussi aux industriels ce qui me semblait très intéressant c'est que dans l'espace global de la Villa des Arts il y ait des pièces techniques présentées sur toutes les facettes donc que ce soit la lumine les carburts de silicium et autres pour que toutes les entreprises puissent faire voir et que quand par exemple ils reçoivent des gens de l'étranger qui puissent venir sur un tour à la Villa des Arts et voir ce qui s'y passe d'accord c'est donc du coup c'est aussi avoir une mémoire on va dire de la région aussi oui donc cette volonté aussi de mettre en avant vraiment justement cet écosystème de table dont je parlais au début et de toutes ces facettes voilà c'est ça tu parlais de la mémoire de la céramique à table l'anniversaire le centenaire c'est l'année prochaine voilà mais on se dépêche normalement l'ouverture était prévue et prévue 2021 mais bon avec les problèmes qu'il y a eu je ne voudrais pas que ça soit trop décalé mais ce que moi j'ai prévu avec l'Amérique c'est justement de faire on va dire comme une préfiguration puisque le projet que j'avais commencé à initier avec l'ENI et puis Boostec c'était justement pour commencer à faire des projets même si l'atelier n'est pas ouvert on a des endroits donc on a l'école où les sapes nous laissent travailler et agir il y aura aussi peut-être de la formation il y aura peut-être des choses qui vont se mettre en place autour de cet atelier donc voilà et concernant le modèle économique de cette Villa des Arts donc il y a un financement j'ai cru comprendre de la mairie de Tarbes mais elle sera payante comment ça se passe vraiment le montage financier ? le montage financier n'est pas déterminé bon il y aura la DRAC bien entendu qui va financer donc la mairie et le département peut-être aussi enfin voilà l'agglo on est en train de regarder tout ça pour l'instant l'atelier est figé les financements du bâtiment puisque c'est il y a un an de travail un architecte a été retenu donc tout ça va être fait donc on a travaillé avec une agence de Bordeaux pour mettre tout en place et que l'architecte n'est plus qu'à faire les choses on va dire tout a été déterminé à l'avance c'est pareil parce que souvent les architectes ils délirent des points des fois c'est bien mais il faut aussi que ça soit très opérationnel et très sympa donc pour être sympa on va lui laisser à l'architecte qui le réalise mais aussi la technique on va faire ça donc c'est fait d'accord et donc en pratique si je résume donc la vie à des arts sera au Carmel donc à côté de l'école d'art de Tart pas très loin et du coup concernant le planning donc là j'ai compris qu'il avait été un peu décalé mais l'idée serait une finalisation du coup pour alors initialement 2021 peut-être 2022 au niveau de l'animation comment ça se passera alors tout n'est pas déterminé bon moi j'avais en charge par le maire justement de m'occuper de démarrer tout ça et de mettre en place j'ai travaillé donc avec l'agence pour justement les espaces de travail la recherche en fait tout ça et maintenant on va passer une autre phase elle était avec nos termines voir si c'était les mêmes qui restent bien entendu et on va continuer à travailler avec la BGSE de Tart de la ville de Tart sur justement les financements et tous les problèmes qui peuvent avoir autour d'accord d'accord donc pour résumer finalement la Villa des Arts sera vraiment ce lieu de rencontre entre artistes et industrielles directement où chacun pourra mettre en avant ses compétences de savoir-faire et son volet justement artistique et ce sera un lieu culturel en fait tout à fait mais dans la Villa des Arts donc il y a la céramique qui occupera un pôle on va dire assez important mais dans la Villa des Arts il y aura aussi de l'informatique il y aura plein de choses de manière à ce qu'il y ait plein d'échanges donc des stades de réunion où on peut se retrouver c'est intéressant de parler avec des gens qui font l'informatique des gens qui font autre chose donc je veux dire tout le monde est porteur d'idées donc c'est justement ce rassemblement de choses qu'ils font on a eu l'expérience souvent avec Marc on parle des fois des idées un peu farfelues et puis on arrive à sortir on les ressort on fait plein de choses voilà il faut toujours un déclic mais c'est l'intérêt qu'on a de ces matériaux d'accord et le budget il y a une question effectivement sur le budget global alors actuellement le budget des travaux c'est 3 millions d'euros d'accord mais après voilà il faut qu'on se finalise alors comme je disais tout à l'heure normalement c'est prévu été 2021 et j'ai peur que ce soit un peu décalé d'accord ce que je veux c'est que la mairie on puisse démarrer des projets en amont pour pas arriver le jour où on nous livre le bâtiment où on nous livre les ateliers et dire qu'est-ce qu'on y fait dedans non il faut commencer déjà c'est pour ça que ça fait 2 ans qu'on y travaille on en parle avec les industriels j'en parle avec les artistes et je pense qu'on a fait un pôle justement qui est intéressant pour mettre tout ça en place et le pôle européen bien entendu je vais solliciter il y a une autre question également est-ce qu'une telle structure est unique en France est-il prévu de développer des collaborations avec d'autres lieux traditionnels historiques comme Limoges Sèvres alors oui j'en ai parlé un peu à plein endroit donc il y a des fondations qui alors notamment la fondation Métancourt qui me suit serait prête je pense à suivre aussi c'est ce qu'ils m'avaient dit et puis ils me le rediront parce que justement j'ai des ateliers le 3, le 4, le 5 des ateliers avec Marc Orel donc on a des ateliers justement où on va pouvoir échanger voir le multimatériau comment on peut travailler comment on peut faire des échanges comment on peut travailler tous ensemble donc la fondation m'avait dit qu'elle suivrait le projet de l'atelier et ils peuvent aussi apporter des financements il y a la fondation quartier avec qui je travaille il y a plein de monde je crois il y a d'autres fondations qui m'ont dit leur intérêt par rapport à ça donc qui peuvent aussi amener des projets des projets aussi artistiques et les industriels des projets techniques je pense que c'est un tout qui fera que ça marche d'accord donc typiquement dans le cas présent je pense que l'unité du projet on est d'accord qu'il n'y a rien d'autre à ce niveau là en tout cas actuellement en France et pour les partenariats par exemple est-ce qu'il y a un partenariat avec le musée de Vin du Boucher qui pourrait être envisagé ou des choses comme ça ? on a déjà j'avais des fondations notamment sur la Grèce sur d'autres pays qui seraient prêtes aussi à collaborer d'accord de faire un pôle européen ou voir plus donc voilà là pour l'instant je n'ai pas été plus loin avec tout ce qui s'est passé mais on va continuer maintenant on va essayer de redémarrer tout ça et d'aller beaucoup plus loin que ça d'accord très bien et du coup il y a juste une dernière question toujours sur la vie des arts à la vue justement de ce beau projet combien de personnes seront sur ce projet enfin en termes peut-être d'animation au quotidien enfin comment voilà comment ça va s'organiser d'un point de vue humain tout ça alors humain bon il y aura aussi donc moi j'ai prévu de mettre des gens faire des il peut y avoir des gens comme Marc Ferrato que je peux demander de venir faire des conférences parce qu'il y aura ça aussi au sein de l'atelier pour pouvoir justement dialoguer sur les problèmes de la céramique il y aura des permanents pour réaliser les projets bon moi normalement je serai là pour au moins pendant deux ou trois ans pour diriger et essayer de mettre en place voilà donc pour l'instant on n'a pas avancé plus il y aura bien sûr un certain nombre de personnes il faudra du secrétariat alors est-ce que le secrétariat on va le gérer en communauté avec la Villa des Arts tout ça c'est encore pas défini d'accord très bien je crois qu'on a fait le tour des questions et puis les midi 6 donc on a même d'ailleurs un petit peu dépassé le délai en tout cas je tenais à tous vous remercier que ce soit Gérard Marc Aurel Marc Ferrato monsieur Lemoyne ou également Olivier Grec pour avoir participé à ce WebTech dédié justement au projet Art et Industrie voilà en tout cas je tenais encore à tous vous remercier participants et intervenants pour ce que vous allez leur passer ensemble merci à tous ça a eu un plaisir merci à tous merci à tous à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021